Alors Claude Ponty, vous êtes auteur, illustrateur jeunesse, vous avez publié votre premier livre en 1986. Quel a été le déclencheur pour ce premier livre ? Le déclencheur c'est le conte de fées, c'est-à-dire que j'étais peintre, graveur, illustrateur de presse et puis à 37 ans j'ai appris que j'allais avoir un enfant. Je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'échographie et à chaque fois il s'est caché. Et je voulais lui faire un cadeau pour sa naissance. Je ne voulais pas l'acheter, je voulais le faire, le fabriquer de mes mains et ce que je faisais d'à peu près bien c'était dessiner. Donc j'ai fait un livre pour elle, je ne voulais pas le publier et puis les circonstances ont fait qu'il a été publié et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'auteur de livre pour enfants. D'accord. Et après vous avez fait de nombreux livres et ce qui les caractérise c'est notamment qu'il y a toujours une dimension initiatique. Les enfants doivent traverser des épreuves, affronter un monstre ou un grand obstacle. Je ne sais pas si c'est forcément initiatique mais c'est quand même toujours des livres qui n'oublient jamais qu'ils s'adressent à des enfants. C'est-à-dire des personnes en train de grandir, de découvrir, de se former, de pousser comme des arbres, d'affronter des épreuves et des difficultés. Et je pense que c'est vraiment l'axe même de la vie d'un enfant, c'est de conquérir sa propre vie. Wow. Il y a beaucoup de jeux de métamorphoses poétiques aussi dans vos livres, on a l'impression que tout est toujours possible. Est-ce que vous pouvez nous en parler par exemple dans Petronie et ses 120 petits ? Ça pour moi c'est juste une façon grossièrement de prendre les choses au pied de la lettre. En fait de matérialiser, de montrer ce qui se passe en réalité. C'est vrai que quand on aime très fort quelqu'un par exemple, prenons une mère et son enfant ou ses enfants, ou un père ou des amoureux, quand on pense très fort à quelqu'un qu'on aime très fort, forcément le monde qu'on voit à ce moment-là change. Il y a des gens qui disent qu'il y a plus de lumière, il y a des gens qui disent que c'est plus coloré, il y a des gens qui disent qu'il y a de la musique, etc. Donc j'imagine qu'une mère qui a 120 enfants, qu'elle aime beaucoup, quand elle y pense, effectivement au moins ça fait une fleur autour d'elle. Après, il s'agit de le voir. Moi je le montre. Et il y a aussi beaucoup de jeux de mots et de jeux de sons qui sont très drôles. Est-ce que l'humour pour vous c'est une catharsis par rapport aux événements dramatiques qui peuvent arriver à vos personnages ? Alors, pour moi l'humour c'est que, comme disais, je ne sais plus quel poète, c'est la politesse du désespoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend comment est la vie, c'est-à-dire qu'on démarre avec un potentiel extraordinaire. Si on a beaucoup de chance, on le développe, on arrive à être une personne formidable, avec plein de choses vécues, ressenties. Et puis à un moment il faut tout lâcher. Donc soit on décide que c'est une bonne blague, soit on décide que c'est terrible. Donc moi je dis que c'est terrible, mais c'est une bonne blague. C'est-à-dire que si on ne rit pas, on ne s'en sort pas. Et donc pour moi l'humour est essentiel. Les enfants en ont énormément si on les laisse faire. Et donc ils fabriquent eux-mêmes beaucoup de mots. Et ce qui est intéressant c'est que les enfants fabriquent des mots ou des phrases, comme on les fabrique nous dans les rêves, ou comme ça marche aussi parfois dans les contes, dans les mythologies. Donc je me suis beaucoup servi de ça parce que je trouve que c'est extrêmement créateur du point de vue de l'enfant. Ça le pousse à être moins stéréotypé et plus conquérant dans sa propre vie tant qu'il a l'impression, enfin tant qu'il sait qu'il peut faire des choses de lui-même. Alors je voulais qu'on parle un petit peu du catalogue des parents que vous avez inventé, qui est aussi rempli d'humour et dans lequel tout est possible, puisque les enfants peuvent changer de parents. Alors comment est-ce que les enfants ont réagi par rapport à ce catalogue ? Alors d'une manière générale, les enfants pour la plupart, ils veulent bien changer, mais pas longtemps. Donc ça c'était un peu prévu, c'est-à-dire qu'au début du catalogue de parents, il y a tout un système d'explications pour dire que les parents, pendant qu'ils échangent, qu'ils ont des parents de rechange, leurs parents d'origine sont dans un endroit idyllique, très bien traités, ils peuvent se remettre en forme, ils ont des piscines, des livres, ils peuvent faire du sport, aller au cinéma, etc. Faire tout ce qu'ils ont envie de faire, parce que dès que les enfants ne veulent plus des parents de rechange, on leur rend leurs parents en bon état. Voilà, en même temps, ils ont quand même énormément réagi. Il y avait la possibilité de répondre, de remplir un formulaire, donc c'est comme ça qu'on sait ce que veulent beaucoup d'enfants. Et il y a eu, je ne sais pas combien, de centaines de réponses, et je pense que d'ici dans une dizaine d'années, ça fera un matériel sociologique extrêmement important, intéressant pour un chercheur ou une chercheuse. Quel est le parent qui a eu le plus de succès, vous savez ? Le plus gentil, le plus doux, le plus confortable, le plus attentif. Et il y avait aussi beaucoup de parents méchants ou désagréables, ou difficiles à vivre, parce que c'est vrai que quand on est petit, d'abord les parents ne sont jamais les mêmes tout le temps, ils sont extrêmement variables, et ensuite, il peut arriver qu'on ait des parents pas tout à fait comme on voudrait, mais comme on est petit, on ne sait pas si on a le droit de se plaindre ou pas, on ne sait pas comment ça s'appelle, on ne sait pas... Donc c'était ça qui m'intéressait aussi, c'était de donner des possibilités à des enfants qui étaient dans des terrains un peu instables, de pouvoir matérialiser, concrétiser, verbaliser des choses pour leur propre évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !